Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une première vidéo sur les travaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot qui sont des chercheurs en sociologie, en tout cas qui étaient chercheurs au CNRS jusqu'en 2007, date de leur retraite et qui se sont intéressés aux classes supérieures de la société, plus particulièrement la haute bourgeoisie, l'aristocratie ils ont également travaillé sur la reproduction sociale, sur la ségrégation urbaine alors ils sont assez médiatisés, d'autant qu'ils ont publié des ouvrages qui se sont beaucoup vendus depuis 2007 donc voilà, ils sont assez connus, mais aujourd'hui je vais plutôt, enfin dans les vidéos que je vais faire, j'en ferai probablement deux je vais plutôt m'attacher à parler de leurs ouvrages qu'ont rendu de recherche, donc plutôt près 2007 et pour info, j'ai déjà fait deux vidéos sur la chaîne qui traitent un peu de cette thématique et éventuellement je vous les conseille si jamais ça vous intéresse et aussi si vous n'êtes pas trop familier du sujet en fait j'ai eu un peu le souci d'avoir une démarche progressive justement dans ces vidéos et j'ai fait une première vidéo où je partage des anecdotes personnelles sur ma découverte des milieux parisiens bourgeois donc je vous la mettrai dans le i et c'est peut-être une manière un peu plus empirique, un peu plus incarnée de découvrir un petit peu le sujet même si c'est pas scientifique du tout, voilà et j'ai fait une deuxième vidéo c'est un compte rendu de lecture de l'ouvrage de Nicolas Jounin, Voyage de classe et dans cet ouvrage, il fait un compte rendu d'enquête dans le 8ème arrondissement qu'il a réalisé pendant le 8ème arrondissement avec ses étudiants de licence 1 et c'est un ouvrage qui se prête parfaitement à la découverte du sujet car on a à la fois beaucoup de matière déjà pour découvrir un peu l'habitus, les us et coutumes j'ai envie de dire du 8ème bourgeois et puis en même temps il y a toute une réflexion sur les méthodes de la sociologie et sur la spécificité de cet objet d'étude donc n'hésitez pas aussi éventuellement à aller voir cette vidéo si cela vous intéresse mais de toute façon ici ça n'assiste aucun prérequis et je vais aborder les travaux des Pinson-Charlot en essayant au maximum de rendre la vidéo la plus inclusive et accessible possible Alors juste quelques mots peut-être avant de démarrer dans la présentation des différents ouvrages quelques mots sur Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot Déjà en termes de milieu social d'origine, c'est intéressant de regarder Michel Pinson il vient d'un milieu ouvrier et Monique Pinson-Charlot vient plutôt d'un milieu bourgeoisie de province et je crois que son père était procureur si je ne me trompe pas ils se sont rencontrés assez jeunes, aujourd'hui ils ont environ 75 ans Donc ils se sont, très assez jeunes je disais, ils se sont mariés et avant de commencer vraiment à faire de la recherche en couple Michel Pinson s'intéressait plutôt au milieu ouvrier et au milieu ouvrier de la métallurgie pour être précise et Monique Pinson-Charlot s'intéressait à la ségrégation urbaine et puis donc assez rapidement ils se sont mis à faire de la recherche en couple, ensemble et à s'intéresser donc aux classes supérieures de la société, aux beaux quartiers mais ils ont poursuivi en fait finalement aussi des recherches sur la ségrégation urbaine qui est très intimement liée aussi aux questions de classe sociale Peut-être deuxième chose, donc ils ont travaillé en couple, ils ont publié en couple c'est pour ça qu'on parle des Pinson-Charlot ils ont beaucoup publié alors on peut, enfin c'est moi qui fais un peu ces frontières artificielles mais ça m'a aidé aussi à construire mes vidéos et donc je vous partage un petit peu la structure que je vois dans leurs publications entre 1989, date de leur première publication et 2000, voilà, ils se sont vraiment intéressés à... enfin ils sont entrés dans une démarche très anthropologique des beaux quartiers, des grandes familles fortunées ils ont donc publié notamment, je me trompe de pile Dans les beaux quartiers, qui a été leur première publication Quartier bourgeois, quartier d'affaires donc sur la conquête de l'ouest parisienne Grande fortune, qui est vraiment un ouvrage particulièrement dense sur donc les grandes familles en France et également leur ouvrage sur la chasse à cour en 1993 leur journal d'enquête en 1997 et donc ça constituera aujourd'hui ma première vidéo Ensuite, il y a peut-être une deuxième grande période de publication entre 2000 et 2007 ils sont toujours chercheurs et ils publient, alors en dehors... non, quoique ça fait partie mais je trouve qu'ils publient beaucoup plus sur les espaces alors effectivement c'est une frontière un peu floue parce que quand on regarde les premières publications de 1989-1992 c'est déjà les espaces qui sont considérés mais entre 2000 et 2007 ils travaillent encore plus sur la ségrégation spatiale, urbaine sur Paris, sur le château et les grandes maisons également les fiefs en province c'est là aussi qu'ils publient les promenades sociologiques, etc. dans Paris et puis à partir de 2007 ils ont assumé un engagement politique en expliquant que puisqu'ils n'étaient plus chercheurs qu'ils prenaient leur retraite de chercheurs ils voulaient assumer leur engagement ils sortaient de la neutralité axiologique et donc ils ont publié plutôt des ouvrages sur le ton du pamphlet même si au regard de leur parcours ils documentent beaucoup leur ouvrage mais le ton est différent l'objectif est différent à ceci près peut-être que les millionnaires de la chance ouvrage de 2013 je crois dans lequel ils s'attachent à étudier les gagnants aux lotos et aux grandes loteries est peut-être un peu singulier dans le paysage post-2007 et un petit peu plus sur le ton de la recherche et donc il y aura une seule exception au déroulé chronologique de la présentation c'est Voyage en Grande Bourgeoisie leur journal d'enquête qui occupe une place du coup un petit peu singulière dans la bibliographie puisque c'est un métatexte en fait c'est leur journal d'enquête où ils reviennent sur leurs travaux donc il a été publié en 1997 ils reviennent sur leurs travaux ils parlent en fait de leurs méthodes de leurs difficultés à la fois dans les milieux étudiés mais aussi dans le milieu de la recherche puisque leur objet d'étude est un peu iconoclaste et c'est une clé de lecture en fait je trouve que, enfin c'est pas moi qui trouve c'est une clé de lecture c'est un texte d'épistémologie et je trouve que finalement c'est intéressant de l'aborder avant de dérouler l'ensemble des ouvrages parce que sinon j'ai peur de me répéter ça permettra effectivement d'introduire des éléments qui me permettront après de vous donner un prisme critique sur certaines publications alors du coup on démarre tout de suite avec le voyage en grande bourgeoisie qui fait environ 200 pages qui se lit très bien c'est vraiment très facile à lire très accessible de toute façon ils ont toujours eu les Pinsons-Charlots un souci de rendre leurs travaux accessibles dans les publications grand public mais on va en parler puisqu'ils parlent beaucoup de valorisation et des difficultés aussi liées à cela dans ce texte qu'est-ce que je disais ? oui, dans ce texte ils reviennent sur leur objet d'étude sur la spécificité de cet objet d'étude sur les conditions de possibilité des enquêtes dans les classes supérieures de la société sur le rôle du chercheur également dans la société sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans les différents milieux auxquels ils ont été confrontés sur la valorisation de leur travail sur leur relation aux médias sur la recherche en couple très intéressant aussi donc je vais vous partager quelques éléments que j'ai notés qui m'ont particulièrement marqué alors, oui, j'ai des lunettes à chaînette alors, tout d'abord oui, ils mènent une réflexion sur cet objet d'étude que sont les classes supérieures de la société qui n'est pas un objet qui est très étudié de manière générale Nicolas Jonat en parle beaucoup aussi dans Voyages de classe où il explique que c'est plutôt l'apanage de chercheurs très confirmés qui peuvent se permettre en fait de travailler sur les classes supérieures de la société et traditionnellement justement on va plutôt étudier les classes ouvrières les classes populaires etc. donc ils expliquent en fait que déjà c'est pas évident les conditions de possibilité de ces études elles sont elles sont assez rigoureuses en fait il faut avoir du réseau il faut pouvoir avoir des recommandations créer des liens de confiance avec les gens si on veut en plus avoir une démarche anthropologique pouvoir évoluer dans le milieu pour l'observer de l'intérieur si on veut pouvoir mener des grands entretiens avec un minimum de confiance qui rend l'entretien intéressant et bien il faut créer ces liens et c'est vraiment pas évident parce que le principe même l'essence même de ce milieu c'est d'être hermétique d'être fermé sur lui-même d'être un entre-soi très discret qu'il est difficile de pénétrer donc voilà ils expliquent déjà tout cela à partir des années 80 pour aussi travailler sur les beaux quartiers il s'est agi pour eux de proche en proche d'acquérir la confiance des personnes avec lesquelles ils s'entretenaient et du milieu dans lequel ils voulaient découvrir ils expliquent aussi qu'il ne s'agit pas seulement de pouvoir mener ces entretiens pour écrire un papier et ensuite ne plus pouvoir étudier ce milieu si jamais on braque les gens avec le papier qu'on a écrit ou le livre qu'on a publié en fait le problème c'est que cette confiance il s'agit de la conserver si on veut poursuivre ses études et le problème c'est que du coup il ne faut pas froisser les gens et ils expliquent que c'est hyper compliqué parce que du coup enfin évidemment de toute façon ce sont des scientifiques et donc ils expliquent qu'il faut tout le temps être hyper rigoureux être hyper clair dans sa démarche dans sa méthodologie dans ses livrables faire très attention au lexique utilisé faire preuve de tact ne jamais se permettre la moindre ironie le moindre sarcasme etc dans les publications ça ça me fait penser aussi à ce que mon amie Aurore me disait dans les milieux d'études de genre puisqu'elle travaille sur la littérature féministe et elle expliquait que dans les papiers qu'elle rédige elle est peut-être encore plus rigoureuse que dans d'autres milieux parce qu'en fait sinon elle s'attend à ce que ce soit enfin à avoir pour le coup un retour de bâton vraiment sévère donc la scientificité ici est absolument indispensable même si évidemment elle est inhérente au métier et ils expliquent aussi qu'au-delà des publications quand ils sont dans les milieux quand ils font des entretiens quand ils sont invités à des dîners quand ils sont invités à une chasse à cour etc et bien il faut qu'ils s'adaptent aussi avec au travers de leur attitude de leur vêtement de leur tenue pour créer aussi ce lien de confiance se fondre un petit peu dans la masse mais je ne l'ai pas noté ça mais c'est intéressant de le partager en même temps ils expliquent que ces sujets aussi à angoisse pour eux parfois bon de manière générale de toute façon c'était pour eux qui enfin peut-être que pour Monique c'était plus simple que pour Michel je ne crois pas qu'ils en parlent trop dans le livre en tout cas ça ne revient pas mais je dis ça parce que Michel vient d'un milieu ouvrier et Monique quand même vient de bourgeoisie de province mais bon la violence symbolique elle est très forte alors au fur et à mesure des années elle a dû s'atténuer parce qu'ils ont pu acquérir les codes et se sentir plus fort mais mais voilà ils expliquent qu'ils étaient souvent très angoissés et que la recherche en couple les a aidés sur ce plan là alors il parle également beaucoup des difficultés des obstacles spécifiques qu'ils ont rencontrés au regard de leur objet d'étude notamment sur les entretiens en fait ils expliquent que dès le premier contact dès le moment où ils sont confrontés à la personne il y a un rapport de domination qui s'établit et je vois très bien de quoi il parle puisque en fait c'est tout un décorum mais c'est l'espace dans lequel on est reçu la posture enfin l'exis corporel de la personne qui nous reçoit l'aisance conversationnelle le rapport au langage des personnes avec lesquelles ils s'entretiennent donc je parlais effectivement de l'espace les oeuvres d'art les bibliothèques etc. dans lesquelles on est enfin qui font partie de l'espace de réception tout cela va entraîner un certain une certaine violence symbolique un certain rapport de domination qui s'impose et donc il faut composer avec ça ils expliquent aussi que lorsque l'aisance conversationnelle lorsque le contrôle de soi est si grand les entretiens il s'agit aussi de les décrypter et d'avoir en tête ces ces conditions d'entretien pour les exploiter ils expliquent que se présenter en couple a été plus simple finalement c'est une manière presque de faire oublier qu'on est chercheur disent-ils c'est une manière de se conformer aux règles implicites du groupe qui valorisent l'institution familiale ça a aidé aussi parce que comme ils avaient une démarche anthropologique ils n'ont pas mené que des entretiens à étudier enfin et fait des statistiques ils ont beaucoup évolué dans le milieu ont accepté beaucoup d'invitations ce qui leur a valu pas mal d'angoisse par ailleurs avec l'impression aussi d'être un peu social traître etc. parfois d'autant qu'il y a une empathie bien sûr et des liens des vrais liens humains qui s'établissent mais c'était pas évident pour eux mais en tout cas ils expliquaient que le fait d'être en couple ça a beaucoup aidé à assumer tout ça à extérioriser ensuite ses angoisses à gérer les émotions alors parallèlement il y a des difficultés dans le milieu de la recherche ils expliquent que surtout au début dans les années 80-90 il y avait enfin sur eux pèsait un gros soupçon d'objet d'étude invalide en fait et on les soupçonnait d'être fascinés par leur objet de recherche d'être envieux etc. moi c'est des commentaires que j'ai eu aussi à toute petite échelle en faisant des vidéos sur la question et on les soupçonne de complaisance du coup envers le milieu c'est intéressant quand même de lire ça parce qu'aujourd'hui et surtout depuis 2007 qu'ils se sont beaucoup engagés politiquement dans la sphère publique c'est l'inverse en fait on les soupçonne du coup de ne pas être neutres de toute façon ils le disent qu'ils ne sont plus neutres mais on les soupçonne du coup de militantisme enfin on les soupçonne c'est pas le mot mais en tout cas on les critique pour leur militantisme alors que pendant qu'ils faisaient de la recherche on les soupçonnait de complaisance c'est quand même intéressant mais voilà et eux ils expliquent que de leur côté ils doivent jongler en fait avec l'empathie les liens créés le sentiment parfois de trahison la distanciation nécessaire de garder avant tout une démarche scientifique à tout instant mais ce sont les êtres humains et ils font d'ailleurs pas mal recours à Norbert Elias à cet engagement nécessaire à la distanciation en parallèle ah oui et ils expliquent notamment que leur ouvrage sur la chasse à cour a reçu deux prix décernés par des institutions du monde de la chasse et en fait c'est parce qu'ils se sont attachés à être le plus scientifique possible et donc à comprendre le phénomène social enfin le fait social total qu'est la chasse à cour dans toutes ces nuances et ces spécificités et finalement du coup ça a plu avec des guillemets aux institutions de chasse qui se sont retrouvées dans cette description très précise et manifestement du coup tout à fait représentative de leur milieu souvent caricaturé mais en attendant pour Monique Pinson et Michel Pinson-Charlot je m'imagine à quel point ça doit être désarçonnant aussi de se voir discerner des prix par ces institutions enfin dernière chose que je voulais partager sur cet ouvrage je crois que je suis un peu long mais c'est quand même intéressant il parle beaucoup ils réfléchissent beaucoup à la question de la valorisation du travail et donc à la publication d'ouvrages grand public en fait eux ils expliquent qu'ils veulent à la fois rendre accessibles les travaux et être rigoureux et d'ailleurs ils font référence à Bourdieu dans Choses dites c'est une citation qui est quand même enfin ouais que j'ai reporté ici Bourdieu dit il faut assumer que le discours peut et doit être aussi compliqué que l'exige le problème dont il traite les discours les plus clairs c'est à dire les plus simples sont sans doute ceux qui ont les plus grandes chances d'être mal compris parce qu'ils fonctionnent comme des tests projectifs où chacun apporte ses préjugés ses prénotions ses fantasmes et donc effectivement il faut jongler entre l'exigence de technicité des collègues l'exigence l'exigence pardon de clarté et d'intelligibilité des non spécialistes et puis honorer cet objet d'étude qui est fait de nuances et de complexité ils font un gros chapitre sur les médias aussi pour eux c'est important de s'exprimer c'était important déjà dans les années 90 de pouvoir s'exprimer à la radio dans les médias de donner envie de découvrir cet objet d'étude qu'ils estiment important et en même temps il parle des particularités de cet exercice de la frustration que ça peut engendrer et il donne aussi beaucoup de conseils pratiques pour faire face à cet exercice de la radio de la télévision bon en l'occurrence petite parenthèse mais forcément le passage de Monique Pinson-Charlot dans Hold Up un passage très malheureux montre que malgré toute leur expérience ils peuvent se foirer mais en attendant c'est un chapitre que je trouve très intéressant très pratique et utile il parle également de séduction de la notoriété de toute la réflexion qui mène là-dessus voilà donc du coup conclusion Voyage en Grande Bourgeoisie je conseille à 1000% c'était pas la première lecture qu'il s'agit de faire mais ça peut être la deuxième ou la troisième c'est une très bonne clé de lecture pour découvrir leurs travaux et puis au-delà de ça c'est un texte d'épistémologie très intéressant et puis le ton employé l'honnêteté en fait dont ils font preuve dans cet ouvrage fait que c'est d'autant plus agréable et intéressant à lire alors du coup on revient en 1989 avec donc le premier la première publication en couple des Pinson-Charlot dans les Beaux-Quartiers donc c'est un ouvrage de sociologie mais aussi d'histoire à ma connaissance il n'y a pas de réédition et donc du coup c'est de la sociologie des Beaux-Quartiers dans les années 80 mais à ce titre je trouve ça intéressant c'est intéressant déjà d'observer que l'introduction est très très respectueuse j'en parle parce que du coup en plus je viens de parler du journal d'enquête ils prennent beaucoup de pincettes ils expliquent que cette enquête je cite n'avait pas pour but de dénoncer de dévoiler richesses et privilèges pas d'ironie donc ni de ressentiment il s'agit de comprendre les raisons de la discrétion de la volonté de demeurer à l'écart entre soi vous voyez à quel point ils prennent des gants et font attention autre passage la restitution de cette parole qui est livrée ici appuyée sur toute une série de travaux annexes documentaires et statistiques se veut honnête rigoureuse mais aussi respectueuse donc c'est c'est un compte rendu d'enquête c'est très scientifique c'est très factuel le but c'est avant tout de découvrir ces mondes surtout que je rappelle on est dans les années 80 aujourd'hui déjà ces mondes sont très très fermés très discrets on obtient quand même peu d'informations dans les années 80 il n'y a même pas internet donc et du coup c'était les débuts des enquêtes de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot donc vraiment voilà on essaye de découvrir ils font un effort de précision et de restitution la plus représentative possible de tout ce qu'ils ont pu observer l'ouvrage est en trois parties d'abord une partie sur les espaces à part donc les beaux quartiers littéralement il s'attache beaucoup à décrire le quartier de Neuilly en particulier ensuite il s'attache au domicile et aux équipements collectifs mais aussi à la transformation des modes de vie privilégiés et enfin la dernière partie est consacrée au rallye et au cercle et c'est d'ailleurs la partie la plus longue qui fait une bonne centaine de pages alors je vais assez rapidement sur les espaces à part pour un monde à part c'est vraiment c'est vraiment l'objet des quartiers bourgeois donc de la deuxième publication dont je parlerai mais il parle des appartements des espaces résidentiels très restreints avec une concentration sur quelques arrondissements il parle de il y a beaucoup beaucoup de statistiques d'ailleurs c'est très intéressant de voir en fonction des corps d'état en fonction de différents facteurs où est-ce que les gens vivent où est-ce que les gens s'agrègent donc c'est très précis ils observent également l'homogénéité idéologique avec les statistiques sur les votes etc ils parlent de cette fameuse conquête de l'ouest et de l'évolution des quartiers résidentiels bourgeois qui sera l'objet donc de la seconde publication sur le domicile sur les transformations de modes de vie privilégiées je trouve ça particulièrement intéressant d'autant que là en l'occurrence on est dans les années 80 et on ressent du coup toute l'évolution de l'après-guerre parce que bon dans les années 60 il y avait encore des modes de vie avec donc des domestiques logés etc là c'est en train d'évoluer et donc il y a toute une transformation des modes de vie qui est intéressante je trouve à découvrir donc première chose comme je disais raréfaction du personnel domestique logé il y a beaucoup beaucoup de matière là-dessus qui est très intéressant avec donc le ressenti des familles le rapport à leur domestique le rapport à cette évolution qu'ils entretiennent les pintons charlots s'attachent quand même à faire une partie sur la vie des domestiques même si c'est rapide parce que c'est pas forcément l'objet ici c'est pour aussi contrebalancer avec certains discours finalement très paternalistes et très ambigu des familles sur leur domestique d'ailleurs à ce propos petite parenthèse mais en histoire il y a l'ouvrage La place des bonnes de Anne-Martin Fugier qui est passionnant je ferai une vidéo au-dessus un jour c'est certain mais je voulais faire une vidéo où je parlerai à la fois du livre et où je m'entretiendrai avec ma grand-mère qui a été domestique dans les années 60 pour une famille qui avait habité un appartement hausmanien ma grand-mère habitait au cinquième étage donc ça serait vraiment intéressant c'est passionnant et et donc d'un coup effectivement dans les beaux quartiers il parle aussi de ce rapport à la domesticité et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments même si c'est beaucoup moins fouillé et là c'est un prisme sociologique mais beaucoup d'éléments que j'avais lu dans la place des bonnes il parle également de la disparition des nurses et des précepteurs des nouvelles manières du coup d'éduquer les enfants d'ailleurs ils font aussi tout un passage sur les écoles des beaux quartiers de comment elles fonctionnent du rapport entre parents et instituteurs de la pression mise sur les élèves dans tous les domaines de leur vie donc la pression sur les enfants à l'école et hors de l'école sur le contrôle fort des parents sur l'école sur leur paternalisme etc de manière très factuelle mais en détaillant en tout cas comment comment l'école fonctionne notamment à Neuilly et je pense que pour le coup même si c'est dans les années 80 on retrouve sûrement beaucoup de choses aujourd'hui de ces descriptions ils parlent également de l'évolution des habitats bourgeois donc de la réduction des superficies habitées ils parlent des espaces publics et des espaces privés au sein des espaces publics et c'est l'occasion à ce moment-là pour eux d'un zoom sur les morceaux du bois de Boulogne qui sont privatisés par les cercles mais ils y reviennent après dans le chapitre sur les cercles ils font également toute une partie sur les châteaux ou les grandes maisons en province et sur la multiterritorialité ils sortent un petit peu des beaux quartiers parisiens puisque ça fait partie de la vie de ces grandes familles mais j'en parle pas trop ici puisque plus tard ils ont fait tout un ouvrage Château et Châtelain sur la question qui est également passionnant Alors il y a une grosse partie dans ce livre qui est consacrée aux rallies et je la trouve très intéressante aussi sachant que là aussi il faut l'apprendre pour ce qu'elle est les rallies dans les années 80 c'est quelque chose qui a aussi évolué mais je l'ai trouvé très intéressante c'est très détaillé et pareil c'est pas facile de trouver des informations très détaillées un peu de l'intérieur comme ça sur les rallies sur les cercles donc ils reviennent sur l'apparition des rallies dans les années 50 c'est pas si vieux les rallies ils sont apparus avec la fin du préceptorat privé en fait les enfants de la classe supérieure étaient donc de plus en plus amenés à côtoyer des enfants des classes populaires et donc il y avait une sorte de besoin de contrebalancer pour ces familles qui voulaient quand même conserver leurs enfants dans un certain entre soi ah oui je rappelle quand même ce que c'est que les rallies pour ceux qui ne savent pas parce que je n'ai pas précisé et donc les rallies sont souvent organisées par les mères au nom de leurs filles adolescentes ou jeunes adultes et donc elles reçoivent lors de soirées dansantes enfin elles reçoivent en organisant des soirées dansantes ou des soirées bridge ou des sorties culturelles et donc reçoivent des enfants des adolescents du milieu donc ils parlent beaucoup enfin ils expliquent que le terme est employé à la chasse à court comme je le disais ils reviennent sur leur apparition ils parlent de différents rallies ils étudient de manière approfondie deux rallies notamment le rallye Breuil ils parlent des règles de tenue vestimentaire de la manière de se comporter lors des rallies et puis surtout et ça c'est très intéressant ils reviennent sur en fait de manière très nuancée et très précise sur le rôle de ces rallies parce que c'est souvent un peu à l'emporte-pièce présenté comme un marché matrimonial en gros le moyen que les enfants se marient entre eux etc. et en fait ils disent statistiquement les gens qu'ils ont rencontrés et ils ont fait quand même beaucoup beaucoup d'entretiens ne se sont pas rencontrés enfin les couples qu'ils ont rencontrés ne se sont pas rencontrés dans des rallies en fait donc c'est pas vraiment un marché matrimonial au sens vraiment speed dating quoi c'est un projet éducatif en fait ils expliquent que ça développe l'esprit de cercle qui ensuite du coup se retrouve dans les grands cercles d'hommes qu'ils étudient ensuite pour les adultes ça permet l'apprentissage aussi d'une certaine culture avec le bridge la danse les sorties culturelles etc. mais surtout ça rend possible enfin ça fait que les jeunes apprennent à se connaître à se reconnaître à reconnaître leurs homologues et donc je cite ils disent les rallies ne sont pas un marché matrimonial mais l'école privée où s'enseignent les règles de ce marché et ils donnent également des morceaux d'entretien avec une jeune femme d'une vingtaine d'années qui parle des étudiants de Assas puisque elle-même est étudiante à Assas elle dit il y a des garçons avec lesquels je m'entends vachement bien mais clairement je ne pourrais pas me marier avec eux c'est pas vraiment mon milieu on n'aurait pas le même projet de vie etc. et par contre voilà elle explique qu'il y a des garçons qui font partie des rallies dont elle fait partie aussi avec qui là ce serait complètement envisageable effectivement de se marier car c'est le même milieu ça ferait du sens et tout donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant de comprendre ce qui se joue dans l'organisation de ces rallies et qui ont évolué dans leur organisation etc. je crois qu'il y a pas mal aussi de délégations des sociétés privées aujourd'hui moi je n'ai jamais fait partie de rallies mais évidemment mais j'avais entendu cela puisque je connais des gens qui ont fait des rallies et dernière partie également extrêmement détaillée sur lesquelles il reste longtemps en lire c'est la partie sur les cercles et là aussi je l'ai trouvé vraiment très intéressante parce que c'est pas facile quand même de trouver des informations sur ces grands cercles d'hommes et là il y a vraiment une description très précise ils ont pu avoir beaucoup d'informations beaucoup d'entretiens pour comprendre ce qui se joue comment ça fonctionne etc. donc il parle de l'historique de la création de ces cercles souvent autour de certaines activités ou autour d'un certain contexte historique au niveau des activités c'est la course de chevaux pour le jockey club le tir au pigeon pour le cercle du bois de Boulogne le cercle de l'union interalliée pour le coup ça a été créé je crois en 1917 et c'était pour à la base recevoir en fait les officiers des armées alliées qui puissent séjourner agréablement à Paris bref de toute façon l'historique de ces créations c'est intéressant sur le plan intellectuel mais c'est pas du tout l'enjeu des cercles ensuite mais bref ils ont étudié plus en détail quatre cercles le jockey club le cercle de l'union interalliée le cercle du bois de Boulogne et le polo de Paris donc c'est vraiment des études très très détaillées et surtout surtout sur le jockey qui est quand même le cercle le plus fermé le plus aristocratique et là on a un peu une vision de l'intérieur et ça du coup mérite d'exister donc le jockey on n'y entre pas pour se faire des relations mais pour y retrouver des amis c'est une citation je crois d'un des présidents mais en gros il y a très très peu de membres c'est majoritairement de l'aristocratie il y a quand même quelques membres de la haute bourgeoisie les femmes ne sont pas admises et enfin je crois que ça a un tout petit peu évolué mais en tout cas c'est sûr que les femmes ne votent pas et les réussites récentes sont bannies c'est avant tout l'appartenance à la lignée qui est décisive au jockey à ce propos il y a eu un événement historique qui a un peu marqué les consciences c'est le rejet de la candidature de Paul Bourget le président de l'époque Sosten II de la Rochefoucauld lui avait interdit l'entrée de la rue Scrib parce que c'est au suffrage universel en l'occurrence au jockey club et on a repris cette citation de lui on a beaucoup décrit, exposé, expliqué les mérites conséquents de monsieur Paul Bourget mais heureusement en France il existe encore des gens qui n'ont aucunement besoin des mérites pour être ce qu'ils sont donc c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement on ne valorise pas le mérite au jockey club donc là dessus je partage je ne suis pas attachée au mérite et à la notion de mérite mais en l'occurrence pour le jockey club c'est la lignée qui est décisive là pour le coup je ne partage pas n'est-ce pas mais voilà c'est très 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 traditionnel il parle de la réputation et de la spécificité des autres cercles par exemple le cercle du bois de boulogne se dit plus ouvert, plus moderne les procédures sont beaucoup plus formalisées qu'au jockey il y a vraiment un dossier un passage, une sorte de grand oral devant un jury, etc de manière générale donc tous ces clubs sont très masculins c'est vraiment des milieux d'hommes il y a beaucoup de sexisme les femmes parfois sont membres invités mais sont rarement au même niveau que les hommes typiquement au jockey elles sont tolérées mais seulement à certains étages et il y a beaucoup de sexisme dans la manière dont ils en parlent par ailleurs certains hommes appellent ça la volière les étages où les femmes peuvent aller et ben voilà ils s'entretiennent du coup avec les gens qui partagent leurs raisons d'aimer ou de ne pas aimer les cercles pour certains c'est le plaisir d'être ensemble de retrouver des amis se sentir hors du temps et de l'espace et puis certains partagent aussi le fait qu'ils n'aiment pas les mondanités ou qu'ils n'aiment pas certains cercles et préfèrent d'autres cercles se sentent à l'aise dans l'un ou dans l'autre etc conclusion du coup un ouvrage que je conseille pour ce qu'il est donc une sociologie des classes sociales subarrières dans les années 80 mais c'est peut-être pas le premier ouvrage à lire du coup si jamais vous êtes intéressé par les travaux des pensions charlots alors deuxième publication on est en 1992 avec quartier bourgeois quartier d'affaires qui est pour le coup quand même un sacré pavé et qui s'attache vraiment à l'évolution des quartiers de la haute bourgeoisie à Paris et la transformation des quartiers résidentiels prestigieux en quartier d'affaires quartier bourgeois quartier d'affaires en fait en gros ils observent une sorte de pattern qui s'observe vraiment sur le temps très long à Paris en gros les grandes familles fortunées élisent des quartiers où elles se rassemblent ce qui valorise le quartier qui devient symboliquement matériellement une belle adresse ce qui attire la convoitise des commerces de luxe des ministères des ambassades puis des sièges sociaux d'entreprise qui viennent s'installer dans le quartier et qui chassent je mets des guillemets les familles installées car le quartier devient du coup de moins en moins résidentiel et c'est ce pattern-là qu'ils observent sur le plan statistique urbain mais surtout sur le ressenti l'observation qu'en font les familles du coup fortunées donc c'est une enquête qui a été menée de 1989 à 1991 donc la publication date de 92 et plus particulièrement dans le triangle d'or donc je mettrai les plans dans l'image donc même quartier que celui qui fait l'objet de l'enquête de Nicolas Jounin et ses étudiants en voyage de classe alors c'est je trouve un ouvrage que moi j'ai beaucoup apprécié lire moi j'aime bien la sociologie urbaine et c'est vrai que j'en parlerai aussi dans la prochaine vidéo mais j'aime bien tout ce qui est sociologie de Paris les travaux sur les espaces urbains et sur le poids symbolique effectivement des espaces je trouve ça très intéressant et donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture je vais juste vous en livrer quelques petits morceaux alors ils font tout l'historique déjà dans un premier temps des mouvements justement de la haute bourgeoisie des quartiers résidentiels de la haute bourgeoisie je trouve ça très intéressant dans le 17ème c'était le Marais ensuite au début du 18ème il y a un mouvement vers l'ouest donc qui s'initie avec donc un départ vers le Faubourg Saint-Germain le Faubourg Saint-Germain en gros c'est le 7ème à quelque chose près et le Faubourg Saint-Honoré dans le 8ème tandis que le Marais est abandonné au profit des artisans et du peuple fin 18ème un nouveau quartier vraiment se forme au niveau des grands boulevards il faudrait que je mette une carte quand même qui connaissent vraiment leur apogée sous la restauration alors je passe Louis-Philippe avec des ségrégations bien particulières etc mais ensuite vient 1860 assez connu avec les travaux du baron Haussmann qui modifie beaucoup Paris qui annexe des espaces etc et à la fin du 19ème c'est au tour des grands boulevards de connaître leur décadence au profit des Champs-Elysées et quant au 16ème le 16ème arrondissement il faut vraiment attendre le 20ème siècle en fait pour qu'il devienne autre chose qu'un Faubourg lointain avec également du coup après le 16ème enfin dans la foulée Neuilly-Boulogne donc ils expliquent comment le prestige vient à un quartier de manière très détaillée en donnant beaucoup d'exemples avec donc les grandes familles qui s'agglomèrent ensemble puis les commerces de luxe qui viennent ils passent du temps sur ces commerces de luxe sur l'importance de la griffe spatiale pour les commerces de luxe il ne s'agit pas que d'être proche des familles qui sont effectivement leur cible de clientèle mais il s'agit surtout de pouvoir s'inscrire dans une richesse symbolique de l'espace il parle également des palaces il parle des entreprises de l'importance aussi pour beaucoup d'entreprises de pouvoir avoir une belle adresse quitte même à prendre vraiment juste une boîte postale etc. dans l'huitième et même si certaines entreprises se sont migrés vers la défense pour des raisons de modernité de locaux etc. pour beaucoup beaucoup d'industries la griffe spatiale continue d'être extrêmement importante il faut que la localisation convienne à la clientèle serve l'image de la marque etc. bon et ensuite en fait une grosse grosse partie de l'ouvrage s'attache à étudier cette difficile cohabitation entre les affaires et les familles et donc il parle en fait des souffrances ressenties par ces familles qui se sentent chassées de leur quartier et qui sont très très nostalgiques très tristes de voir leur quartier évoluer et parlent de ça et on essaye de se mettre à leur place c'est pas toujours facile je trouve ni pour le lecteur enfin ça dépend qui est le lecteur pour moi je trouve que c'est pas toujours facile de ressentir cette empathie mais je la ressentais à bien des égards simplement voilà je faisais souvent quand même un pas de côté pour remettre tout ça en perspective mais on la ressent cette empathie et d'ailleurs les chercheurs parlent aussi de ça parce que finalement il y a des vraies souffrances clairement avec des angoisses de la tristesse pour ces familles qui ressentent une sorte de crise aussi identitaire un sentiment de solitude un sentiment de déchirement s'il s'agit d'abandonner l'appartement familial dans lequel ils se sentent chez eux et donc le quartier dans lequel ils se sentent chez eux depuis l'enfance et en même temps en même temps évidemment la compensation financière est tellement immense parce que forcément il y a une valorisation des quartiers super forte que voilà et eux-mêmes ils sont ambigus là-dedans parce qu'en fait eux-mêmes il y a une sorte de enfin ils sont un peu perdus souvent ils sont un peu perdus entre l'intérêt économique immense de vendre leur résidence leur appartement ou leurs immeubles parce que il ne s'agit pas souvent d'avoir qu'un appartement et en même temps les enjeux symboliques et affectifs vous voyez donc ils font tout un zoom sur la disparition des commerces à ce propos d'ailleurs ils font aussi tout un encart sur le rapport au commerce de ces de ces personnes bourgeoises en fait ces personnes parlent d'un rapport un peu enchanté au quartier qui se perd en fait derrière il y a aussi beaucoup de rapports de classe de besoin de pouvoir être reconnus dans sa position de notable ou de personnage enfin de personnage de classe supérieure et ils parlent beaucoup de ça et de ce paternalisme etc ils en parlent très bien parce que c'est très factuel c'est très c'est très précis et en même temps il faut le reconnaître quoi donc voilà il parle de toutes les associations de sauvegarde du caractère résidentiel des quartiers qui se montent du coup et donc on est en 1992 mais dans Voyage de classe de Nicolas jaunin ça se poursuit dans le 8ème on a exactement les mêmes discours etc et il y a tout un chapitre également sur la décadence avec des guillemets des Champs-Elysées donc pour les Champs-Elysées les années 60 elles ont été charnières c'est le moment où tous les commerces de luxe ont vraiment cédé un peu à la pression des affaires et donc ça a changé le visage des Champs-Elysées et les familles pour le coup là sont très très violentes dans les discours les familles fortunées les habitants bourgeois j'entends elles parlent de faunes qui arrivent sur les Champs-Elysées et c'est des discours les chercheurs disent ça surprend parce qu'en fait d'habitude ils sont habitués à faire preuve de courtoisie paternaliste avec les gens du peuple enfin paternaliste mais avec un respect réel mais paternaliste quoi et là ils sont hyper violents et ils se sentent envahis etc et ils parlent beaucoup de l'excise corporelle du fait que les gens se tiennent mal sont mal habillés mangent dans la rue donc enfin voilà ils sont perturbés dans leurs codes et ils sont très violents quand ils en parlent donc voilà et il y a également un dernier chapitre assez détaillé sur l'exode à la défense des entreprises alors du coup je poursuis je termine avec grande fortune et je dirais pour deux mots de la chasse à court plutôt dans la conclusion si ça vous va mais vous ne pouvez pas me le dire c'est l'ouvrage que je conseille vraiment c'est l'ouvrage que je conseille alors cela dit je conseille également la sociologie de la bourgeoisie qui est la synthèse en 100 pages qu'ils ont publié aux éditions La Découverte j'en parlerai dans la vidéo suivante il a été publié en 2000 donc ça dépend un peu du niveau d'énergie que vous pouvez et vous les mettre dans une lecture celui-ci forcément est beaucoup plus dense prend beaucoup plus de temps et d'énergie c'est 400 pages bien denses mais ça se lit bien de toute façon tout se lit bien en fonction de votre habitude à lire des essais des ouvrages sociaux vous mettrez peut-être plus ou moins de temps mais ça nécessite pas trop de prérequis et ils ont vraiment j'en parlais tout à l'heure mais ils ont un souci de rendre accessible grande fortune j'allais dire c'est mon ouvrage préféré je sais pas si c'est comme ça que je le présenterai parce que il fait partie d'un tout etc mais je le trouve très puissant vraiment il s'agit de rentrer à l'intérieur de ces dynasties familiales de ces grandes fortunes mais ce n'est pas que de la richesse économique bien sûr et de les observer de l'intérieur c'est extrêmement détaillé on apprend énormément de choses et là aussi l'équilibre est parfait entre la vision panoramique scientifique et puis chercher à comprendre très sincèrement ce qui se joue dans ces milieux donc au niveau de la méthodologie ils ont interrogé plusieurs dizaines de familles qui ont rarement demandé l'anonymat d'ailleurs ils ont également exploité une large documentation beaucoup de données statistiques les formulaires de l'ISF qui ont été très 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 utiles pour notamment étudier la composition du patrimoine etc voilà et donc l'objectif est descriptif avant tout il s'agit de regarder ce monde de l'observer de le comprendre c'est ni complaisant ni dénonciateur en l'occurrence parce que c'est pas de toute façon le prisme voilà et pour info ça a été bien reçu en fait par les concernés c'est intéressant de le savoir en fait ils ont organisé une réception après l'apparution pour remercier les gens qui avaient donné de leur temps et donc ils les ont tous invités et certains étaient en fait lors de la première édition je voudrais que je vous mette une capture d'écran mais il y avait des lingots d'or sur la première de couverture et donc l'illustration avait fait sourire certains ou avait même énervé un peu certains participants mais au delà de ça ils avaient tous dit que c'était hyper représentatif de leur vie en fait et donc c'est intéressant parce que c'est pas comblésant vraiment ça l'est pas il y a plein de moments en plus où on sent là quand même on est en 1997 et on sent qu'ils osent plus aussi c'est à dire ils sont plus peut-être plus à l'aise dans leur basket ils sont reconnus et donc ils osent aussi critiquer certaines choses remettre en perspective certains discours et en même temps et bien voilà ça a été bien reçu par les personnes qui ont été interviewées et du coup ça permet aussi de savoir que ces représentatifs c'est manifestement réussi dans la démarche et l'objectif qui était le leur donc ils font tout un point alors c'est très long je vous donne juste quelques morceaux qui me semblent vraiment intéressants ils font tout un point sur ces grandes familles les richesses dans le temps en fait ils expliquent que le renouvellement finalement est assez limité contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec les start-up les machins enfin de toute façon en 1997 mais voilà il y a quand même des dynasties familiales et même si ça évolue un petit peu dans le temps ça évolue assez peu et plutôt à la marge il parle de la concentration des patrimoines de manière très très détaillée et avec beaucoup de documentation il montre à quel point la concentration des patrimoines est extrêmement forte et que c'est pas vraiment les revenus qui sont importants lorsqu'il s'agit d'étudier les richesses économiques des grandes fortunes ils parlent enfin voilà ils font beaucoup de statistiques sur les patrimoines sur la composition des patrimoines avec le poids des actifs financiers qui sont très discrets mais très 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 présents sur la structure des revenus sur le fait que les riches d'ailleurs sous-estiment leur richesse volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment parce que parfois lorsqu'il s'agit de déclarer le patrimoine pour l'ISF on se dit que quand même enfin c'est marrant parce que là je sais qu'à un moment donné ils font pas de commentaires mais genre juste ils disent comment ils ont valorisé leurs appartements leurs différentes résidences et tout t'as juste envie de te marrer parce que même si c'est en 97 c'est radicalement impossible par rapport au prix du marché que ça valait si peu mais bon voilà ah oui ils font toute une partie sur la gestion des patrimoines sur le monde des banques privées c'est très détaillé aussi avec toutes les expériences en fait de qu'est-ce que c'est qu'être riche et d'être conseillé par des banques privées par des conseillers voilà ils parlent de la relation à l'argent des familles ils parlent de la notion de patrimoine de jouissance le patrimoine de jouissance c'est finalement le patrimoine que les familles ne valorisent pas trop sur le plan économique parce qu'elles n'ont pas l'intention de le revendre ça va être le château certaines oeuvres d'art qui sont vraiment du patrimoine qui va être transmis certaines résidences etc et qui a une haute valeur symbolique mais également une valeur économique même si les familles ne veulent pas forcément y penser il parle de la répartition spatiale des grandes fortunes de manière extrêmement détaillée avec le poids écrasant de l'île de France et surtout de certains arrondissements la multiterritorialité le château la villa le chalet etc il parle de l'enracinement rural des grandes familles avec toute une partie encore sur les châteaux mais j'en parlerai plus tard dans l'ouvrage ad hoc il parle du cosmopolitisme des hautes classes avec les alliances matrimoniales internationales les alliances de cercles d'un continent à l'autre d'un pays à l'autre le rôle des palaces les écoles également qui sont cosmopolites leur chapitre sur la culture est également très passionnant ils expliquent enfin moi c'est pas vraiment des choses que je que je découvrais vraiment mais c'est très précis et très du coup ça en devient vraiment très utile pour comprendre toutes les nuances de cela mais ils expliquent à quel point la culture savante la culture considérée comme savante dans la société est pour ces familles très ordinaires elle se confond avec la culture anthropologique du groupe puisque finalement les maisons les appartements sont quasiment des musées les oeuvres d'art font partie de la vie les alors les bibliothèques etc le fait d'avoir aussi des habitudes à l'opéra etc ça fait complètement partie de la vie et du coup on ne questionne même pas en fait cette culture elle est la culture du groupe et un détail intéressant à noter c'est que la lecture est moins valorisée finalement que dans les classes moyennes intellectuelles qui sont ces classes moyennes moins favorisées en capital économique même si elles ont du capital culturel dans ces grandes familles finalement le livre a une place un peu différente on est souvent bibliophile on aime avoir des beaux livres et les transmettre on connait bien sûr les auteurs et les oeuvres elles font partie du paysage mais on ne passe pas trop de temps à lire non plus puisque ce n'est pas une pratique si mondaine que cela il parle aussi de toute la culture technique qui fait partie de la vie oenologie parce qu'éventuellement on a des vignobles les chevaux l'art le mobilier l'architecture il parle des ambiances générales à la maison il y a des morceaux d'entretien où les gens disent ma grand-mère connaissait par cœur toute la mythologie grecque donc elle nous racontait ça comme ça à longueur de journée et tout et tout un chapitre qui m'a beaucoup beaucoup enfin un chapitre en fait ça parcourt le livre et je trouve qu'il y a vraiment la lecture de cet ouvrage dont je disais qu'il faisait 400 pages etc permet de se plonger vraiment dans ce monde et je trouve qu'il y a une acculturation aussi du lecteur et je dis ça sans aucune forme de fascination mais c'est juste on entre dans les modes de pensée des gens et c'est intéressant et notamment sur le devoir de transmettre il parle de ce travail de la transmission de ce poids de la lignée de cette charge morale en fait à l'échelle individuelle en fait le passage de Rayleigh est hyper fondamental la lignée elle prévaut sur l'individu qui lui est un usufruitier finalement du patrimoine et du symbolique et donc de manière générale en fait on comprend que le sens de l'héritage c'est pas vraiment paradoxalement c'est pas vraiment de recevoir mais c'est de donner et donc on ajoute son travail au sens au large du mot travail et puis on lègue et et en fait c'est vrai que en essayant d'entrer dans les structures de pensée de ces personnes ça a l'air vraiment hyper hyper fort en fait et genre tellement ancré dans leurs imaginaires et leurs représentations que ça leur semblerait impossible en fait d'y déroger et j'avais noté aussi une citation d'entretien d'un père qui parlait à sa fille parce que sa fille voulait en fait se marier avec quelqu'un d'une autre classe sociale d'un autre milieu et il lui écrit nous ne sommes pas nés ma chère fille pour réaliser ce que notre courte vue considère comme notre petit bonheur personnel car nous ne sommes pas des individus libres indépendants doués d'une existence propre nous sommes pour ainsi dire les anneaux d'une chaîne et comme tel nous ne saurions être imaginés sans la série de ceux qui nous ont précédés et nous ont frayé le chemin en suivant eux-mêmes avec rigueur et sans détourner leur regard du but une tradition éprouvée et vulnérable ta voix me semble-t-il s'ouvre devant toi depuis de longues semaines claire et strictement tracée et tu ne serais pas ma fille ni la petite fille de ton grand-père qui repose en Dieu ni un membre vénérable de notre famille si toi seule songeait sérieusement à suivre dans la révolte et l'inconstance tes sentiers personnels et irréguliers par ailleurs il y a aussi toute une réflexion sur la transmission dans un monde qui change et notamment quand le château ne se finance plus etc de toute façon bon déjà il y avait le code civil de Napoléon qui avait engendré une réelle évolution dans les modes de transmission mais mais là il y a aussi depuis les années 60 des évolutions dans la manière dont fonctionne le monde et la société qui font que ça peut poser des questions sur comment on fait évoluer les modes de transmission et du coup il y a une sacralisation vraiment du nom de la lignée un rapport à l'ancêtre etc qui n'existe que chez ces grandes familles ou en tout cas à ce point là tiens d'ailleurs j'avais noté une citation de Camus la mémoire des pauvres déjà est moins nourrie que celle des riches elle a moins de repères dans l'espace puisqu'ils quittent rarement le lieu où ils vivent moins de repères aussi dans le temps d'une vie uniforme et grise bien sûr il y a la mémoire du coeur dont on dit qu'elle est la plus sûre mais le coeur s'use à la peine et au travail il oublie plus vite sous le poids des fatigues le temps perdu ne se retrouve que chez les riches pour les pauvres il marque seulement les traces vagues du chemin de la mort et puis pour bien supporter il ne faut pas trop se souvenir et pour donc je vais peut-être lire un mot de la conclusion en fait ce qui aussi parcourt le livre et ce qui sera repris de manière assez bien synthétisée aussi dans Sociologie de la bourgeoisie c'est que ces grandes familles ces classes supérieures cette haute bourgeoisie et aristocratie se construisent en groupe et défendent leurs intérêts en groupe et en fait je vais lire tout simplement un passage de la conclusion ce travail de construction du groupe pourrait même bien être un pur produit de l'habitus grand bourgeois dans un magnifique paradoxe qui voudrait que dans le même mouvement qui lui fait nier idéologiquement l'existence des classes sociales il construise une classe réelle parce que le groupe des pères ne peut survivre se développer et prospérer qu'en écartant les intrus c'est à dire tous ceux qui dans l'espace social occupent d'autres positions y compris en faisant entrer en ligne de compte pardon en ligne de compte le critère du temps et en fait voilà il parle beaucoup de la manière dont cet entre soi se construit ces familles déjà sont très liées par des alliances etc mais aussi par toute l'entraide la solidarité etc et l'exclusion des autres et comme je disais c'est très bien synthétisé ici et aussi donc je vous en parlerai en parlant j'ai du mal à parler je vous en parlerai dans la prochaine vidéo mais je pense que c'est intéressant et là je vais me permettre une réflexion un peu militante mais c'est sur le plan militant c'est important d'avoir ça en tête aussi parce que les grandes fortunes valorisent l'individualisme refusent de considérer les classes sociales mais se constituent graves en classe dans leur manière de vivre et d'évoluer dans la société voilà donc comme je disais en introduction je conseille très fortement voilà je m'arrête là pour aujourd'hui dans la prochaine vidéo allez je parlerai de sociologie de la bourgeoisie de château et châtelain de sociologie de Paris et je sais pas si je ferai une troisième ou si je ferai tout dans la prochaine vidéo mais les millionnaires de la chance sur les gagnants du loto c'est vraiment très très intéressant et puis je parlerai un petit peu de leurs ouvrages post-2007 et notamment de la violence des riches sur lesquels je suis plus réservée où je vous partagerai mon avis j'ai pas un avis radical mais c'est de toute façon c'est différent c'est des objectifs différents de publications et je vous partagerai ça voilà n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez lu que vous vous ayez lu ou que vous n'ayez pas lu je suis également disponible sur Instagram en message privé si vous le souhaitez je publie de temps en temps quelques stories lorsque je suis en pleine lecture et que j'ai envie de partager des morceaux voilà je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt et à très bientôt